Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. On lui doit les relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine et Djam Panboa Tiemélé a été distingué comme meilleur diplomate. L'intérieur du pays n'est pas resté en marge de la deuxième édition de la Semaine de la Sécurité routière et en fin d'édition, retour sur le premier conseil national du parti Force au Peuple. Il incarne le visage des relations sino-ivoiriennes et Djam Panboa Tiemélé a été distingué meilleur diplomate promoteur des relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire lors d'un dîner d'affaires à Abidjan. On fixe deux dates. La première base, la deuxième marine végétale, on n'a pas envoyé ici pour être contraint à attendre l'accord du capitaine pour faire finir une délégation en Chine. Le commerce sous le président Félix Oufré-Boigny de 1980 à 1983. Il avait été nommé premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Chine en 1984. La Chine, qui avec plus de 1,5 milliard d'habitants, représente une véritable terre d'opportunités d'affaires. La plupart des biens manufacturés importés en Côte d'Ivoire viennent de Chine. Mais nous avons aujourd'hui la Chine qui a signé un accord de libre-échange avec l'île Maurice. L'île Maurice qui fait partie du continent africain. Il y a aussi un accord de libre-échange intra-Afrique qui est l'ASLECAF. Donc il y a une fenêtre d'opportunité pour les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires idoiriennes, de profiter de mettre tous ces accords en cercle pour pouvoir optimiser les affaires qui sont faites avec l'acheter. Une foire pour promouvoir l'intégration et l'amélioration des échanges économiques entre Ivoiriens et Chinois est initiée à Abidjan. A cet effet, la première édition s'est tenue dans la capitale économique du 3 au 5 mars 2023. D'une force, le sergent-chef Moussa Kone déverse ses marchandises installées à proximité du dépotoir. Des tas d'oignons étaient commercialisés là, à ciel ouvert, proche des ordures, dans ce marché d'Adjamé. Une pratique illicite et même dangereuse pour la santé des populations. Chaque matin, le maire fait la sanctification pour qu'on nettoie sa commune. Mais il y a des commerçants et des cas citrants comme ceux-là. Et comment, où on fasse les ordures, on vient installer les oignons pour sécher et produire après qu'ils vendent les vannes ? C'est pas normal. Au niveau de la santé-là, ça peut contaminer la population. C'est pourquoi nous faisons-nous une force pour les chasser. Pour les chasser, mais ces femmes, ces commerçants, ces commerçants, ces cas citrants-là, elles sont toujours là. Il faut qu'une décision soit prise en haut lieu. Il faut qu'une décision soit prise. Il a fallu que, si Afo instaure cette campagne de sensibilisation contre la salubrité, pourquoi on tombe sur ça ? Nous, on ne savait pas. On est venu juste accompagner les agents de la mairie qui font un bon travail. Eux, c'est les responsables de la salubrité. Pour ce qu'on a ramassé, mettre dans les décharges. Et on se rend compte que les oignons que les hommes, les Nigériens achètent, quand l'eau touche, c'est gâté, ils ne peuvent plus revendre. Ils viennent se jeter. Elles enlèvent les premières couches, elles jettent. Et elles découpent, elles vendent ça en tas, 500, 500. Donc toute personne qui a mangé une fois dehors, elle a mangé ça. Ce n'est pas possible. Et là, elles sont sans état d'âme. Il faut l'avoir en train de crier quand les messieurs ont voulu les ramasser. Et il y a une qui dit, il faut laisser ça, on a tous mangé ça. Et c'est dangereux, ça veut dire que la décision soit d'être prise en haut lieu. Il faut arrêter ça, ce n'est pas possible. Les populations d'Adjame sont donc prévenues. La police municipale ne fera pas de cadeau au commerce et aux personnes, ne respectant pas les mesures d'hygiène. Pour cette deuxième édition de la Sémaine nationale de la sécurité routière, on a pu assister à un déploiement massif d'agents de police dans plusieurs villes du pays. Le jeudi 9 mars 2023, plusieurs équipes ont sillonné les rues des villes d'Onkorogo et Ferkesedougou, où sont installés des dispositifs de barrage intelligents. Des points stratégiques d'où elles ont effectué des contrôles. Ici, ce gros camion en a payé les frais avec ses pneus. On a constaté avec l'appui des forces de l'ordre qu'il y a des véhicules que vous voyez ici, avec un pneumatique défaillant. Les pneus sont totalement dégradés, donc ce que nous allons demander aux conducteurs, c'est de déplacer le véhicule jusqu'à la gendarmerie. Arrivé là-bas, il va changer son pneumatique. Si les pneus sont changés et que nous constatons qu'ils sont de bonne qualité, il sera libéré pour qu'il poursuive son chemin. Il ne coûte pas d'amende pour cette fois-ci. Ce poste de barrage intelligent a permis de déceler certaines infractions, comme les excès de vitesse, mais également de recouvrer des arriérés d'infractions que certaines personnes auraient pu avoir dans le cadre de la vidéovirbalisation. On a des non-portes de ceinture de sécurité, les excès de vitesse, et puis le téléphone au volant. Ce matin, on a eu environ 10 infractions d'excès de vitesse. Au moins 10 d'excès de vitesse, 20 non-portes de ceinture de sécurité. Il y a certainement un changement, notamment au niveau des conducteurs de moto. Les motocyclistes portent de plus en plus le casque. On a vu également que les conducteurs de véhicules légers portent la ceinture de sécurité. Mais au niveau de ces poids lourds, il y a encore du travail à faire, surtout les véhicules qui viennent de l'étranger. La semaine nationale de la sécurité routière a été instaurée par le gouvernement en 2023, du 3 au 10 de chaque mois, sur l'étendue du territoire. L'objectif est de sensibiliser sur les bons comportements à avoir sur les routes en vue de la réduction des accidents. Au terme de cette journée, les élèves et les transporteurs de ces différentes villes ont d'ailleurs été instruits sur les nouvelles réformes de la stratégie nationale de la sécurité routière. C'est la première fois que l'organisation politique organise un conseil national. Mardi 7 mars 2023, le parti politique Force au peuple a procédé à l'élection de son président. Après les votes, Innocent Niel Bain est le candidat retenu du parti. Les objectifs sont très clairs, c'est le fait du parti, une force politique qui compte, présente réellement sur la scène politique et qui a des victoires électorales. C'est ce travail que nous allons atteler dès demain. A l'issue de cette rencontre, le parti compte bien se lancer dans la bataille pour les élections présidentielles de 2025. Le parti, à l'issue du Conseil national, a donné mandat au président que je suis à l'effet de déterminer de trouver un candidat du parti pour être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Nous allons nous y atteler. Pour les municipales, ce sont au total 12 candidats qui seront représentés. Créé en août 2018, le parti politique Force au peuple compte à ce jour plus de 52 000 militants répartis à travers le pays. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info.